Bonjour et bienvenue donc à la série questions réponses avec Sylvain Bélanger. Donc mon nom est Sylvain Bélanger, je pratique les thérapies intuitives depuis plus de 25 années, je suis également enseignant depuis plus de 15 à 20 ans, je ne sais plus exactement et j'ai également écrit plusieurs ouvrages sur les thérapies intuitives. Donc questions réponses qu'est-ce que c'est? C'est une occasion pour vous de me poser des questions, que ce soit par Facebook, que ce soit par YouTube, que ce soit par mail, vous pouvez communiquer avec moi et me faire part des questionnements que vous avez et puis moi, dans la mesure du possible, je réponds à chacune de vos questions. Alors la question du jour, c'est une question quand même assez générale, qui est quand même assez importante, c'est la jalousie. Alors la jalousie c'est un thème quand même qui interpelle plusieurs choses, ça touche les relations, évidemment le grand thème des relations amoureuses, mais également relations familiales, relations amicales, relations professionnelles. La jalousie c'est un thème qui est reconnu dans beaucoup de situations humaines et qu'est-ce qui va générer la jalousie. Je vais vous présenter ça d'un point de vue énergétique, d'un point de vue intuitif, puisque j'ai quand même eu la chance de rencontrer plusieurs personnes qui manifestaient de la jalousie dans diverses situations lors des lectures intuitives que j'ai faites avec ma clientèle. Et la première chose que je dirais concernant donc la jalousie, c'est l'investissement. Qu'est-ce qui va faire que la jalousie va prendre grande forme, c'est qu'on est un être investi en tant qu'être humain. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi dans mon champ énergétique, je dégage un certain rayonnement de lumière et quand j'établis une relation avec un partenaire, qu'il soit professionnel, familial, amical, amoureux, il y a un investissement d'énergie qui est émis, c'est-à-dire qu'une forme d'entente mutuelle entre deux êtres humains qui se rencontrent, à quelle que soit la circonstance du type de relation, il va y avoir un investissement qui va être déterminé par les deux êtres humains. Cet investissement énergétique-là se fait pas nécessairement consciemment, c'est-à-dire que, par exemple, dans un contexte professionnel, moi je pourrais rencontrer une personne, voir en cette personne-là un gros projet, je vois que cette personne, je pourrais faire beaucoup beaucoup de choses avec elle, je ne lui exprime pas clairement ce que je vois avec elle, mais je le perçois intérieurement, sans lui partager. Cette personne-là peut effectivement voir en moi une certaine collaboration, mais elle peut l'avoir complètement différent de moi et elle peut donc me voir comme étant, bon, peut-être un projet à court terme qui va s'arrêter dans quelques mois, etc. Et moi, je ne le sais pas. Alors, ça se fait dans un niveau inconscient, c'est-à-dire que consciemment, je n'ai pas nécessairement verbalisé ou même conscientisé ce que je ressens au fond de moi-même, c'est un peu en sourdine. Et évidemment, cet investissement énergétique que je vais mettre vers mon partenaire va m'amener donc à avoir des attentes vis-à-vis de lui. Le mot attente est important parce que si j'ai des attentes envers mon partenaire, il y a de fortes chances que si mon partenaire ne répond pas aux attentes que j'ai, bon, il va me décevoir, bien évidemment, mais par exemple, si cette autre personne-là décide d'aller voir d'autres personnes pour collaborer avec elle, alors que moi, je suis convaincu qu'on devrait collaborer pendant des années, des années durant parce que je vois qu'on pourrait faire une équipe extraordinaire et que la personne, elle ne le voit pas ou qu'elle voit différemment les choses et qu'elle a envie de choisir d'autres personnes, c'est évident que moi, je vais me retrouver dans une situation de jalousie où je vais être jaloux à quelque part de voir que cette personne-là ne voit pas quelque part ce que je vois et qui va donc avoir envie d'investir, elle va me trahir en quelque sorte. C'est une forme de trahison qui va être reliée à cela. Donc, vous voyez que la jalousie, dans un premier temps, c'est d'abord et avant tout l'investissement énergétique que je mets à mon insu dans une relation et qui fait que j'ai des attentes dans la relation. Qu'est-ce qui va se faire qu'une relation juste va prendre forme et qui va faire que la jalousie va être évitée? C'est souvent que lorsqu'on est capable de mettre sur la table nos intentions communes de la relation, qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble en commun et les ententes qui vont faire que la relation va pouvoir se bâtir, se construire selon nos motivations qu'on choisit de mettre en place dans la relation et que c'est respecté, bien évidemment la jalousie ne sera pas au rendez-vous parce qu'on aura reconnu que la relation quelque part va fonctionner sur ce terme-là. Je donne un exemple de ça dans une relation amoureuse. Je pourrais très bien dire, bien moi j'ai envie d'une relation amoureuse avec une femme, avec un homme, qu'importe, et avec lequel j'aurais envie d'avoir une forme de liberté, une liberté sexuelle où je pourrais rencontrer d'autres hommes, d'autres femmes, et l'autre personne qui est devant moi, qui m'accompagne ou le compagnon, me disent un peu la même chose, me disent, bien moi aussi c'est ce que je recherche, ça me plaît bien, et à ce moment-là on crée les conditions amoureuses, une relation amoureuse, mais dans laquelle il y a effectivement une forme d'ouverture à l'idée que l'on puisse rencontrer d'autres hommes et d'autres femmes. Donc si tout se passe bien, si les ententes ont été claires, que nos intentions intérieures et inconscientes ont bien été clarifiées, bien on va accepter l'idée que l'autre personne puisse avoir d'autres relations. Maintenant, il y a encore là des conditions, c'est-à-dire que oui, je peux accepter que cette autre personne-là puisse avoir d'autres relations, mais encore là, ces autres relations ne doivent pas être plus importantes que la mienne, par exemple. Alors ça peut être dit ou ça peut ne pas être dit encore une fois. Alors voyez qu'il y a plein de subtilités qui font que la jalousie va prendre forme lorsqu'on a l'insentiment quelque part de perdre un statut relationnel que l'on avait avec quelqu'un. Et que ce statut-là va faire qu'on va revenir jaloux parce qu'on va se dire, bien, j'ai une envie par cette personne-là quelque part, elle est en train de prendre ma place. Que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau amical, il y a plein de moments comme ça où cette jalousie peut s'exprimer. Et c'est pour ça que c'est si important de développer clairement nos intentions. C'est quoi les intentions qu'on a au niveau relationnel pour être capable justement de bien mettre sur la table ces intentions-là, que l'autre personne soit capable aussi de bien mettre clairement sur la table ses intentions et qu'à partir de là, il y a une intention claire, mutuelle, qui fait que la relation repose sur un désir mutuel de collaborer, de partager, d'échanger pour parvenir effectivement à construire la relation telle que l'on l'a envisagée mutuellement. Et c'est ça qui va amener une forme de confiance, une forme de sécurité, une forme de stabilité, j'irais jusqu'à dire, dans l'idée d'une relation qui va faire que la jalousie ne sera pas donc courant du bout. Alors la jalousie, elle va venir vraiment du fait qu'on a donc une relation avec quelqu'un, on s'est investi énergétiquement pendant la relation, on a une volonté que la relation nous soit, on ait un échange qui soit à la hauteur de ce que nous on investit, ce que nous on s'attend de la relation et que l'autre personne va nous décevoir, c'est-à-dire qu'elle va finalement ne pas répondre à ces attentes-là que l'on a et on va constater que cette autre personne-là, non seulement elle ne répondra pas aux attentes, mais elle va manifester une attention ou un désir relationnel avec d'autres personnes, ça va nous affecter parce que là on va se dire, mais merde, je suis en train de prendre ma fameuse place. Alors c'est pour ça que c'est si important donc la communication, pour être en mesure de bien verbaliser ce qui est, ce qui est parce que ce n'est pas vrai qu'une relation commence une journée puis ça va se finir à la fin d'éternité, les relations à quelque part ça bouge, ça change, ça évolue, ça progresse, donc c'est important d'être capable de pouvoir échanger, communiquer, partager pour pouvoir justement donner leur juste de ce que nous on vit dans la relation, ce que l'autre personne vit dans la relation et ce que nous on a envie de partager, parce qu'une relation, l'idée d'un partage, ça a plein de couleurs possibles, comme je disais tantôt, un couple peut accepter que mutuellement ils aient des relations sexuelles avec d'autres personnes et être parfaitement heureux, ne pas vivre de la jalousie. Donc, à partir du moment où on clarifie les conditions de la relation, par exemple je pourrais être avec une femme qui pourrait me dire, moi j'ai beaucoup, beaucoup d'amis hommes et j'ai envie à quelque part de les côtoyer régulièrement, mais en même temps il n'y aura pas d'ambiguïté, il n'y aura pas d'ambivalence sexuelle, tu peux les rencontrer quand tu veux, je t'ai présenté, tu vas pouvoir voir comment tu te sens avec eux, et dans ce sens-là, tu vas pouvoir voir qu'il n'y a pas d'ambivalence sexuelle. Donc moi, à partir du moment que je fais la démarche de les rencontrer et tout ça, puis de me sentir relativement à l'aise à l'idée que justement ces personnes-là ne ressemblent pas être des personnes avec lesquelles il pourrait y avoir une forme d'ambivalence, d'ambiguïté, selon ce que moi je perçois et selon ce qu'elle me dit, ben à un moment-là je pourrais effectivement accepter que ma compagne puisse voir plein d'amis hommes, même si quelque part ça pourrait être un élément de jalousie qui pourrait en résulter, parce que je pourrais me dire, bon qu'est-ce qu'elle fait avec cet homme-là, etc., moi c'est pas qu'elle m'envoie tant que ça, et c'est là qu'on joue avec la confiance, c'est là qu'on joue quelque part avec la foi, et c'est là qu'on doit aussi accepter aussi nos zones d'incertitude, parce que même si cette personne nous dit, qu'elle veut bien quelque part garder ses amis hommes, et qu'elle veut quelque part vraiment avoir une relation avec nous, puis nous ça nous insécurise quand même, on doit lui demander des assurances, des assurances, et qu'est-ce que moi j'ai besoin pour que tu me rassures dans ces situations-là. Alors déjà rencontrer les hommes en question, ça serait déjà une forme de rassurance, mais si ça ne me rassure pas, ben je vais peut-être demander d'autres éléments qui vont me rassurer, ainsi de suite. Tout ça quelque part, ça touche une zone qu'on pourrait dire, t'es donc bien enfant, c'est un peu immature ta façon de réagir, mais c'est là qu'il faut faire attention, parce que la fameuse jalousie, elle est une réaction d'enfant. Donc il faut bien comprendre que l'enfant qui est en nous a besoin d'être rassuré, et que la personne qui est devant nous, qui nous aime, a peut-être envie de nous rassurer, parce que justement elle ne veut pas quelque part qu'on soit malheureux, et elle ne veut pas quelque part qu'on soit dans une position où on se pose un million de questions, puis on se mémifierait d'elle, etc. Donc vous voyez qu'il y a une question là-dedans d'honnêteté, en fin de compte, qui est fondamentale, et la jalousie, être honnête avec nous-mêmes, c'est accepter notre potentiel de jalousie, puisque la jalousie c'est de l'insécurité, c'est le sentiment quelque part qu'on n'est pas complètement sûr, complètement convaincu que la personne va nous apporter, va nous donner quelque part ce que nous on souhaite de la relation, dans le sens de la confiance, dans le sens de la de la relation de justesse et de vérité qu'on va avoir avec la personne en question. Donc la jalousie va reposer sur le principe qu'on se demande qu'est-ce que cette personne va faire avec ses amis, qu'est-ce qu'elle fait avec des compagnons, avec des compagnons de travail, etc. Donc c'est des questions qui nous amènent à se dire est-ce qu'elle aime cette personne, est-ce qu'elle a vraiment une relation juste avec moi, et est-ce qu'elle est juste aussi avec elle, est-ce qu'elle est juste dans son intention à long terme d'être avec moi, ou est-ce qu'elle ne se prépare pas justement une sortie avec d'autres gens en rencontrant d'autres gens dans d'autres circonstances. Alors c'est tout ça quelque part qui demande une forme de sincérité et de vérité mutuelle, je ne dis pas que c'est juste la personne qui se dit jalouse, qui doit manifester cette honnêteté-là, la personne évidemment qui est concernée dans l'idée où elle se dit non, non, tu peux me faire confiance et que finalement il s'avère qu'on ne peut pas lui faire confiance, par exemple, ça touche aussi cette notion d'honnêteté-là qui se joue donc à deux niveaux, un niveau où moi qui peux être jaloux, dois apprendre à prendre soin de ma jalousie puis à prendre soin de me sécuriser auprès de l'autre, avec moi-même aussi bien évidemment, ça c'est bien évident, mais inévitablement, je devrais aussi demander à mon partenaire de me rassurer aussi. Si mon partenaire me rassure, c'est sécurisant, c'est réconfortant, s'il ne me rassure pas, c'est insécurisant et c'est vraiment une situation qui peut m'amener encore plus de jalousie. Donc je pense que c'est important quelque part de comprendre que la jalousie, c'est une peur que l'on a de perdre l'autre et que si l'autre nous aime, il va tenir compte de ça puis il va essayer de nous donner les assurances qui vont permettre à ce que lui puisse continuer sa vie, vivre sa vie en étant pleinement heureux, tout en me donnant les sécurités nécessaires pour que je ne sois pas dans une position d'insécurité importante. Alors oui, c'est un peu le thème que j'avais envie d'aborder avec vous concernant la jalousie. C'est sûr que c'est un thème qui pourrait être très abondant comme on peut en dire beaucoup là-dessus, mais évidemment c'est un petit clin d'oeil que j'avais simplement envie de vous transmettre là-dessus, de vous donner un peu à froid, mais à chaud ou à froid, je ne sais plus, mais on est au Québec donc c'est à froid. Mes impressions concernant le thème de la jalousie, j'espère que ça va amener des réflexions de votre côté. Si vous avez envie d'échanger, de partager avec moi ou de me faire des likes ou de me faire des partages, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine question-réponse avec Sylvain Bélanger. Donc n'hésitez pas, c'est des questions, des thèmes sur n'importe quel sujet, vous pouvez le faire, ça me ferait plaisir, je vais y répondre dans un temps assez court. À très bientôt, au revoir.